Si vous avez des enfants chez vous qui sont sur les réseaux sociaux, comme à peu près tout le monde, et bien sachez que si vos enfants sont mineurs, vous êtes responsable de ce que publient vos enfants. Personne ne le sait, personne ne le dit jamais, et pourtant c'est une réalité. Nous, les parents, sommes responsables de ce que nos enfants mineurs publient, Laetitia Avia. Oui, c'est bien le cas, mais le problème c'est que beaucoup de parents sont aussi démunis face à l'utilisation des réseaux sociaux par leurs enfants. Et c'est là qu'il faut aussi, et c'est la responsabilité je pense aussi des pouvoirs publics, que de donner une information plus précise, d'accompagner davantage les parents. Donc là encore, c'est des sujets sur lesquels on travaille, parce qu'il y a une loi qui sera répressive, mais il y a également des actions de prévention à mettre en œuvre. On va rester du côté de la loi, parce que c'est très intéressant, parce qu'effectivement, les réseaux sociaux sont un terrain de liberté extraordinaire, exceptionnel, comme on n'en avait jamais pensé avant eux. Et donc, dès qu'on les régule, on a le sentiment, on peut avoir le sentiment, qu'il y a une atteinte à nos libertés, ce qui est une vraie problématique pour vous ? Je pense que la liberté d'expression, elle est en échec à chaque fois que quelqu'un quitte un réseau social ou à chaque fois que quelqu'un hésite à exprimer une idée, parce qu'il a peur de se prendre justement un torrent de haine. À ces moments-là, la liberté d'expression est en échec.